Alors l'intérêt de la simulation globe le matin a été mis en évidence par Michael Thurman qui est le premier à s'être intéressé à cette idée selon laquelle en augmentant les niveaux de lumière comme ils apparaissent dans la vie de tous les jours, j'allais dire avec le lever du soleil et ses niveaux de lumière qui augmentent on va dire de manière sinusoidale c'est à dire progressivement et en faisant une vague en atteignant des niveaux maximaux approximativement une heure après le lever du soleil et bien il s'est dit voilà si on reproduit dans une chambre à proximité de la tête d'un patient, à proximité du lit d'un patient ces levées de lumière, ces levées du soleil on va dire, est-ce qu'on va pouvoir traiter des troubles ? Est-ce qu'il a observé c'est tout d'abord que lorsque les niveaux de lumière sont élevés et à l'époque il avait utilisé ce qu'on appelait des boîtes de lumière qui émettaient approximativement 400 lux juste au dessus de la tête de l'individu du patient c'est à dire exactement au dessus du lit et bien il a observé des effets qui sont très similaires très comparables à ceux qu'il avait observé dans d'autres études avec des lampes de photothérapie traditionnelles donc ça a généré un ensemble d'études qui pour certaines n'ont pas réussi à mettre en évidence des faits cliniques mais qui pour une grande majorité ont pu montrer un effet sur la qualité de l'éveil et ce que ce qui est classiquement admis maintenant c'est que des systèmes qui permettent un éclairage progressif qui démarrerait avant l'heure de réveil habituel et qui augmenterait de manière à atteindre un niveau entre on va dire 300 ou 250 et 400 lux au moment du réveil et bien peuvent permettre chez certains individus c'est entre 40 et 60 % selon les études d'apporter un sentiment de d'éveil de meilleure qualité donc chez les individus qui ont des difficultés de réveil le matin il peut y avoir un intérêt à utiliser des systèmes de ce type pour pour ces approches de type qualité d'éveil les études les plus récentes dont celles par exemple de christian caja chenon suisse montrent que outre cet effet sur la qualité de l'éveil sur la vigilance au réveil et bien il y a un effet par ces systèmes qui sont à côté du lit et non plus comme celui de michael thurman au dessus du lit donc avec des systèmes qui semblent moins optimaux et bien on a malgré tout un effet sur l'horloge biologique donc il ya un intérêt j'allais dire un nouvel intérêt qui émerge à partir de ces études très récentes parce que et bien ces systèmes permettent de supprimer la sécrétion de mélatonine qui est impliquée dans la régulation de la veille et du sommeil va avoir un effet sur les performances cognitives au réveil ça veut donc dire que vraisemblablement on est plus sensible à la lumière que ce qu'on croyait auparavant et que certains systèmes lorsqu'ils sont bien utilisés lorsque la qualité de la lumière est au rendez vous est ce et lorsque l'intensité de la lumière est suffisante et bien vont conduire à au minimum une amélioration de la qualité de l'éveil chez un certain nombre d'individus et chez certains aussi vont avoir un effet sur l'horloge biologique chez ces patients chez ces individus